Dans Mme Picasso, avant d'aller un peu plus loin, quand on évoque les noms Guillaume Soro et Charles Blégoudet, vous avez partagé beaucoup de choses. Oui, bien sûr. Depuis 30 années, vous avez fait la fessie ensemble. Vous avez été numéro 2 de la fessie à une certaine époque. Numéro 3. Numéro 3 de la fessie à une certaine époque. Qu'est-ce que vous retenez de ces deux noms quand on les prononce aujourd'hui ? Ben... Guillaume Soro, Charles Blégoudet, on a été de très bons amis. À l'époque, vous envisagiez déjà être au niveau où vous êtes aujourd'hui ? Non. Sur la scène politique ? Non. Non, moi, je n'ai jamais même envisagé me retrouver à la tête de la jeunesse du Front Populaire Ivoirien lorsque nous sortions de la fessie en 98. Voilà, comme quoi, c'est le destin de l'homme qui impose des choses. Il se raconte dans les coulisses que c'est Guillaume Soro qui vous a président au président Laurent Gbagbo. Vrai ou faux ? Sans réserve ? Ce n'est pas tout à fait vrai. Comment ça s'est passé ? Expliquez-nous. Non, c'est-à-dire que lors de la fin de notre mandat, en 98, dans l'imagérie populaire de toute la fessie, je devrais succéder à Soro-Guillaume. Voilà. J'étais préparé pour ça. Nous étions à deux ans des élections générales de 2000 et dans le parti, le président cherchait un jeune capable de conduire la jeunesse du parti aux élections. C'est ainsi que nos encadreurs de l'époque, ceux qui nous prodignaient la formation politique et syndicale, notamment le camarade Kone Boubaka et le camarade Etienne Mouakon, ont dit au président qu'ils avaient un jeune capable d'assumer cette responsabilité. C'est ainsi qu'ils sont venus me voir pour dire que... J'étais un militant du FPI. Ils sont venus me voir pour dire que le parti a besoin de toi. Il faut que tu viennes pour assumer les premières responsabilités au niveau de la jeunesse. Je lui ai répondu que je suis préparé à succéder à Guillaume Soro. Et donc, je pense qu'il serait plus avantageux pour le parti que je prenne la fessie. Comme ça, on saura comment manœuvrer avec toute cette masse étudiantine et scolaire. Mais ils ont dit non, que c'était une recommandation. Il fallait que je revienne dans le parti. C'est ainsi que j'ai mis fin à mes prétentions au niveau de la fessie. Et puis, je suis donc allé réintégrer ma famille politique. J'ai été candidat aux élections de la jeunesse du Front populaire en 1998. Je les ai remportés. Et c'est ainsi que je suis devenu le premier responsable de la jeunesse du Front populaire ivoirien. Et nous nous sommes organisés. Nous nous sommes préparés. En tout cas, le challenge me convenait. Organiser la jeunesse pour aller à la conquête du pouvoir d'État, ça me convenait. D'autant plus qu'on avait aussi fait notre temps à la fessie. On avait fait notre temps à la fessie. Et donc, vous savez, vous n'avez pas forcément besoin d'être le premier responsable d'une organisation pour en impacter l'histoire ou bien l'existence. Voilà. Donc, on était une génération. On avait fait notre temps à la fessie. On a pris une fessie qui était dissoute. Voilà. On a hérité d'une fessie dissoute. Et on a légué à nos successeurs une fessie réhabilité. À tous, on vous reproche d'avoir introduit la violence dans la gestion des affaires estudiantines. Comment vous vous défendez ? Parce que dans beaucoup d'esprits, cette image demeure d'Amana Picassi. Non, les gens parlent de la violence sans trop savoir ce qu'il s'est passé. Vous savez, la fessie est une organisation qui a été violentée elle-même. Voilà, violentée elle-même. Donc, qui a répondu avec la violence. Oui. C'est-à-dire qu'à un certain moment, on a été obligés d'adopter notre attitude au comportement du gouvernement qui nous maturisait. Vous avez vu suivre avec tout le monde la descente des militaires à la cité-université de Yopougon. Le 17-18 mai 1991, les étudiants étaient endormis. Et on a envoyé l'élite de l'armée, la FIRPAC, la Force d'intervention rapide des paracommandos. Ce n'est pas le rôle d'une armée de descente dans un campus. Il y a la police, il y a l'angénagement de la mairie. Et ils ont envoyé cette violence brutale, voilà, qui a agressé les étudiants sous le fallacieux prétexte qu'ils étaient trop bruyants. Donc, vous pratiquez à l'époque la légitime défense. Et donc, je vous le dis, de 1990 jusqu'en 2000, le gouvernement n'a cessé chaque année d'opérer des descentes dans les campus, d'opérer des descentes à l'université. Et ça fait que nous avons développé un réflexe d'autodéfense, un réflexe de survie, voilà. Ce qui a pu faire croire qu'on était violents, mais non, c'est le gouvernement qui nous a imposé la violence et qui a justifié notre réaction.